C'est une émission, ça veut dire quatre aussi dernières, qui ont eu beaucoup de succès. C'est des oeuvres qui ont marqué l'imaginaire. Il y a plusieurs que les gens m'en parlent encore. Les frites roses, les pigeons, tout ça. Donc vraiment, je pense que c'est un événement qui est en train de s'installer. Puis les gens vont refaire à chaque année. Ils attendent aussi les oeuvres. C'est un super beau prétexte pour aller revisiter encore le Vieux-Québec. Donc je pense qu'on touche à une recette que les gens apprécient beaucoup. Les principales nouveautés, c'est le volet patrimoine. Donc on a eu un défi de la ville, c'est d'avoir deux oeuvres qui sont en phase en lien avec l'histoire de Québec. Mais l'histoire avec un bon H majuscule, parce qu'il a fallu s'informer dans des faits véridiques. Ce que des fois, on va s'inspirer de l'histoire, mais jamais vraiment avec des faits. On ne voulait pas que ça soit non plus trop informatif, panneau d'information. Donc on a sélectionné des artistes qui pouvaient avoir cette sensibilité-là. On les a jumelés avec un historien. Donc pour avoir justement cette profondeur-là artistique, ça a été une super belle collaboration. On a vraiment déniché des faits que je crois que les gens ne connaissent pas, ou très peu, dis-moi. Ça fait cinq ans qu'on accumule les oeuvres. La plupart, on les entrepose. Il fallait faire quelque chose avec ça. Il fallait leur donner une deuxième vie. Puis on a décidé, avec la Ville de Québec, de les installer, de sortir un peu du quartier central. Donc les anciennes oeuvres que vous avez vues depuis 2014, il y en a cinq ou six qui vont aller s'installer dans les arrondissements. On ne va pas les dévoiler tout de suite. On va garder ça le punch pour le 28 juin. Mais apparemment que les pigeons vont revenir. On ne va pas les dévoiler tout de suite.